Bonjour tout le monde, après la vidéo sur Fragile Lady, voici celle sur Charthor, évidemment, qui complète ce duo, le combo sécheresse-chlorophylle-après-vous-éruption. Aujourd'hui, on parle de Charthor, c'est lui qui attaque, il y a le cerveau et les bras, lui, c'est les bras. Dans ce duo, il est type feu, il est type feu, ce qui lui donne, malheureusement, une faiblesse au type sol, compliqué contre Karchakroc, surtout que, eh bien, lui-même, avec son type feu, il ne tape pas très efficace même sur Karchakroc avec la résistance feu du type dragon, donc ça, c'est évidemment un problème, mais à côté de ça, on a quand même une résistance glace, qui est pas mal, une résistance feu qui est intéressante, et à la fois une résistance au type plante et au type acier, très utile contre Katagami, donc c'est pas dégueulasse. Et au niveau des stables, évidemment, on va profiter de ce type feu pour le boost du soleil, puisque Charthor, c'est le seul poseur de soleil du format. Alors, il a aussi, il a pas que sécheresse, il a aussi, je sais même plus comment ça s'appelle, ça, White Smoke en français, mais enfin, de toute façon, c'est comme Corsin, mais de toute manière, on ne jouera absolument rien d'autre que sécheresse sur Charthor. En fait, ce bug-in n'a de l'intérêt que parce qu'il a sécheresse, enfin, il n'aurait aucun intérêt s'il n'avait pas sécheresse. Donc, on va évidemment pas aller chercher autre chose, on va pas aller jouer coquard mûre ou écran fumé, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est comme Corsin, bref, de toute façon, on n'en a pas besoin. On va évidemment tous les jours jouer sécheresse qui va poser le soleil pendant 5 tours, comme si on faisait Zenith, au moment où Charthor arrive sur le terrain, ce qui nous donne donc le combo soleil plus éruption avec un Pokémon de type feu, ce qui est évidemment monstrueux, même si, alors bon, son attaque physique, on s'en fout un peu, même si son attaque spéciale n'est pas très élevée, ça a quand même un potentiel de dégâts absolument énorme, une attaque à 150 de puissance, stabé, boosté par le soleil, il n'y a pas que ça comme boost, vous allez le voir. Sa vitesse, vous allez vous dire, ouais mais sa vitesse elle est nulle, on n'en profite pas, c'est dommage. Non, sa vitesse elle est très très faible et tant mieux, et tant mieux parce qu'on va pouvoir profiter de lui sous la distorsion. Et en plus de ça, c'est le poseur de météo le plus lent, ce qui fait de lui, alors non pas le meilleur Pokémon parmi les poseurs, mais en tout cas le meilleur pour poser sa météo, parce que plus on est lent, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que si vous avez deux poseurs de météo qui arrivent sur le terrain, le plus rapide va poser sa météo en premier, par exemple la Béquipan, par exemple, il va poser sa pluie, mais le Charter lui va poser son soleil après, donc c'est le soleil qui va s'imposer sur la pluie, puisque c'est le dernier qui va se poser, si vous avez joué en VGC 2016, vous savez évidemment de quoi je parle, et puis même, les météo ont toujours été extrêmement importantes, elles ont toujours été extrêmement importantes en VGC, et évidemment quand on n'a que 20 de vitesse, et bien pour poser son soleil, c'est plutôt pas mal. Donc cette vitesse elle est très très faible, mais c'est un atout, c'est un atout qu'a Charter. Alors, ici, au niveau de l'attaque spéciale, j'en reparlerai un petit peu, elle est pas terrible, mais heureusement qu'on a de puissances stables, notamment Eruption, c'est quasiment que avec Eruption qu'on va chercher à faire les chaos, et en plus de ça, on est boosté par le Zenith, donc évidemment, ça va faire toute la différence. Au niveau du bulk, au niveau physique, c'est très très bon, 140 de défense, c'est énormissime, bon, il n'y a que 70 en PV, mais la défense est suffisamment énorme pour que ce soit pas très grave, par contre, bon, sur la défense spéciale, c'est nul, mais, mais, ce qu'il faut se dire, c'est que, de toute manière, quoi qu'il arrive, bonne défense ou pas bonne défense, avec Charter, on veut pas perdre 2 PV, puisque l'attaque Eruption, elle perd en puissance, plus on perd 2 PV avec le Pokken qui va lancer l'attaque. Donc, nécessairement, quelque part, on s'en fout un peu de ses défenses, dans un certain sens, parce que l'objectif, c'est quand même de pas prendre de dégâts avec Charter, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, en tout cas, on va parler des 7. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Fragilady, je vous invite à la voir, avant de regarder cette vidéo-là, plutôt, même si elle ne vient pas juste de commencer, je vous invite à voir la vidéo sur Fragilady, si vous voulez comprendre le duo Fragilady-Charter. La vidéo sur Fragilady, c'est la dernière analyse que j'ai sortie, la dernière analyse VGT 2017, donc, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, pour Charter, ici, je vous propose, alors, c'est ce que moi, je joue, quand je joue Charter, c'est le charbon. Ça, le charbon, je ne vois pas, enfin, pour moi, ce n'est pas une bonne idée de ne pas le jouer. Il y en a qui jouent le... le... la... comment ça s'appelle ? La pyrosélite, mais bon, j'en parlerai, mais moi, je ne suis pas un grand fan. Je préfère le charbon, qui va faire faire encore plus de dégâts avec Eruption. Au final, avec le charbon, Eruption s'approche de la puissance de Z, Eruption, au final. Enfin, on s'en approche. J'exagère un petit peu, parce qu'il y a quand même la réduction de dégâts des attaques de zone, mais on fait quand même des dégâts monumentaux. Ici, on a Canicule. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent jouer Lance-Flamme, parce qu'ils ont peur de Garde-Large, mais j'ai longtemps joué Lance-Flamme. Puis, je suis passé à Garde-Large en me disant, tiens, je n'affronte pas des Garde-Large. Et, quand je suis tombé face à une équipe dans laquelle il y avait Garde-Large, j'ai gagné facilement sans avoir besoin de... Enfin, alors que j'avais Canicule et pas Lance-Flamme. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si j'arrive à gagner assez facilement alors qu'il y a Garde-Large en face, je ne vois pas pourquoi je me priverais de Canicule et je ne vois pas pourquoi je mettrais Lance-Flamme sur mon Charthor. Ici, j'ai puissance Caché-Glas pour aller chercher le Carchacroque. Alors, là, cette attaque-là, vous pouvez mettre pas mal de choses différentes. On va le voir juste après. Évidemment, dernière attaque, Abri, ça, c'est absolument obligatoire sur Charthor, juste à vitesse. C'est clair, honnête. Au niveau de la répartition statistique, alors évidemment, on va maximiser l'attaque spéciale et on va minimiser la vitesse. Et vous voyez qu'ici, on a beaucoup d'impact sur défense spéciale et un petit peu en PV. Et vous allez voir qu'en défense spéciale, on va... Enfin, ça va nous permettre de tenir le tonnerre de Tocorico. En gros, cette répartition, c'est le maximum de PV qu'on puisse avoir afin de tenir le tonnerre sous champ électrifié de Tocorico hors bevis. Voilà. Tout en étant en max attaque spéciale. C'est la répartition optimisée. Pour ça, vous voyez qu'avec Éruption, on fait largement le chaos sur Tocorico. Alors, sur un Pokémon qui a des défenses un peu moins mauvaises, on va prendre un exemple. Un Pokémon qui a des défenses relativement moyennes, ni bonnes, ni mauvaises. Avec des bons PV, quand même. Un Pokémon comme Crocorrible, je pense que c'est un juste milieu. Vous voyez qu'on fait le chaos en un coup avec Éruption, avec le charbon. C'est quand même pas mal du tout sur un Pokémon relativement moyen. Sur un Pokémon qui a quand même beaucoup plus de défense spéciale et un peu d'investissement PV. Vous voyez qu'on va faire quand même plus de 75% sur un Tocopillon par exemple. Et lui, en retour, il n'a que 31,3% de chance de faire le chaos. Alors, ça demandait beaucoup trop d'investissement de résister à Psycho de Tocopillon. C'est pour ça que je n'ai pas cherché à y résister. Mais voilà. Vous voyez un petit peu le potentiel de dégâts de Charter. Alors, je pense que ça peut être intéressant de voir ce que donne Puissance Cachée Glace sur un Karchakrok. Sur un Karchakrok. Vous voyez qu'on n'a pas le chaos. Donc, ne rêvez pas. Vous ne faites pas le chaos sur Karchakrok avec aussi peu d'attaques spéciales. Sans boost sur les attaques de type Glace. Ne rêvons pas. Alors, oui, je vous l'ai dit, il y a des gens qui jouent avec la Pyrosélite sur Charter. Ça va permettre, sur des Pokémon, justement comme Tocopillon, d'avoir le chaos alors qu'on ne l'avait pas avec Éruption tout court. Vous voyez, là, on a largement le chaos. Alors, en fait, il faut faire le comparatif comme s'il n'y avait qu'une seule cible. Parce qu'évidemment, Éruption, quand il y a deux cibles, ça va faire 25% de dégâts en moins. Et donc, on ne fait pas le chaos sur Tocopillon. Et là, vous voyez qu'avec une seule cible, on fait le chaos en un coup sur Tocopillon. Mais, bien entendu, on est en combat duo. Et vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où vous ferez des Éruptions à max puissance tout seul face à Tocopillon. Ça n'est pas censé arriver. Donc, voilà, c'est important de le préciser. Mais vous voyez que, par exemple, Z Éruption, on dégomme complètement ce Pokémon. On va prendre un autre exemple. Je pense que c'est un meilleur exemple. Ça, c'est... Attendez, j'ai le... J'avais encore le charbon. Mais vous voyez qu'on fait quand même... Enfin, voilà, j'avais encore le charbon. Du coup, c'était un petit peu faussé les calculs. Mais vous voyez que Tocopillon fait quand même largement le chaos avec Éruption. Sachant qu'il n'est jamais aussi investi défensivement. Et, par exemple, sur un Pokémon comme Grotadmorv, eh bien, vous voyez qu'un Pokémon qui a des bons PV, beaucoup d'investissements PV et une bonne défense spéciale, eh bien, vous voyez que Z Éruption, ça fait le chaos sur Grotadmorv. Donc, je peux comprendre ce qu'il joue, Z Éruption, même si je ne suis pas un grand fan, personnellement. Ici, je vous propose Force Nature. Ça peut être intéressant parce que ça va dépendre du champ. Donc, pouvoir lunaire... Enfin, selon les champs, ça va faire pouvoir lunaire ou psycho ou tonnerre ou écosphère. Selon le champ sur lequel vous vous trouvez, évidemment. C'est surtout pour avoir un peu de versatilité selon les match-up. Moi, je ne suis pas un grand fan de Force Nature. Là, je vous propose un set avec ma réparte, certes, mais avec des choses qui sont jouées de temps en temps sur Sherthor, même si je ne suis pas un grand fan. Mais soyez conscients que c'est joué. Ça existe. Ce n'est pas complètement de côté. Lensoleil, ce n'est pas du tout de côté. C'est d'ailleurs l'attaque la plus utilisée comme troisième attaque. Moi, je vous propose Puissance Caché Glace parce que je ne me retrouvais jamais vraiment dans des situations où j'avais besoin de faire de lensoleil, sachant qu'on va toujours le jouer avec Fragile Lady Charter. On ne va jamais le jouer sans. Donc, lensoleil, moi, je ne suis pas forcément un grand fan. Bomber, ça peut être intéressant selon votre équipe. Mais au final, un bon Stab Feu sous le soleil, ça restera plus puissant qu'une Bomberk super efficace. Donc, vu comme ça, ce n'est pas forcément dinguissime. Et face aux Pokémon de type Feu, de toute manière, vous ne pouvez pas faire grand-chose, Bomberk ou pas Bomberk. Lance Flammes, c'est une option si vous avez peur de garde au large. Surchauffe, c'est pareil. Surchauffe, ça vous permet de faire quand même de très gros dégâts. Même si vous avez perdu des PV et que vous ne pouvez plus faire grand-chose avec Eruption, surchauffe, ça peut être une bonne option. Pourquoi pas ? Ça peut aussi être une bonne option si vous avez peur de garde au large. Au niveau des partenaires, alors évidemment, Fragile Lady, mais ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo VGC 2017. Sur Fragile Lady, justement, avec Chlorophylle, il va multiplier sa vitesse par deux. Et donc, il va pouvoir utiliser après vous sur Shartor pour que Shartor fasse éruption, bien entendu, histoire qu'il attaque avant de perdre des PV. Et en dehors de ça, il peut aussi faire des poudres dodo très rapides grâce à Chlorophylle, donc avant que les Pokéden Adverses n'attaquent. Donc, il n'y a pas que Fragile Lady qui va pouvoir aider Shartor. Il y a aussi Gouroutan, puisque Gouroutan, il va poser la distorsion. Donc, Shartor, il en est friand de la distorsion, évidemment. Il veut qu'il y ait la distorsion, puisque lui, il va être le plus lent possible. Et donc, il attaque le premier sous la distorsion. Il n'y a quasiment aucun Pokéden plus lent que Shartor. Et une fois qu'on est sous la disto et qu'on a fait une première éruption, on peut faire sommation sur Shartor pour qu'il fasse une deuxième fois éruption dans le tour. Alors là, quand vous faites deux fois éruption dans un seul tour, c'est un peu compliqué pour votre adversaire, si vous réussissez à placer tout ça. Je vous propose Zenith sur Gouroutan, si vous jouez à Gouroutan avec Shartor. Parce que si votre adversaire veut placer une autre météo, vous pouvez tout simplement remettre le soleil. Bim ! Voilà, votre Shartor, il continue à faire des gros dégâts, même si votre adversaire avait mis la pluie. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Ici, je vous propose Toko Taureau, je vais y arriver. Toko Taureau parce que, premièrement, il est très haut face au Pokémon de type O, évidemment. Et en plus de ça, avec le champ Herbu, il va diviser par deux la puissance de Seisme. Donc ça, ça peut être très pratique, même si ça ne change rien face à Z Seisme. Et Z Seisme, c'est évidemment un problème, puisque Karchakrok est l'un des pires match-up pour Shartor, bien entendu. Que ce soit à cause de Seisme tout court ou de Z Seisme, bien entendu. Évidemment, ça fait le KO en un coup très largement. Et en plus de ça, Eruption n'est pas très efficace sur Karchakrok. La puissance cachée glace, vous l'avez vu, en plus de ça, ne fait même pas le KO sur Karchakrok. Donc, évidemment, c'est un Pokémon qui pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à Shartor. Zéroïde, lui, a une très belle défense spéciale, de très beaux PV et une résistance feu. Donc, ça fait beaucoup de choses face à Shartor. Et en plus de ça, Rayon Gemme, ça fait le KO absolument tous les jours. Vraiment, sans contestation possible. Avec l'Orbe V, ça fait le KO tous les jours de la semaine, clairement. En plus de ça, Zéroïde, il a également Bomberk contre Fragilady. Donc, voilà, il ne peut pas faire grand-chose contre Zéroïde, si ce n'est rien. Alors, Gigalith, certes, il est plus rapide et donc il n'impose pas la Tempête de Sable face à Shartor. Mais, non seulement, on n'est pas obligé de l'envoyer dès le début, le Gigalith. Donc, on peut poser la météo après que le Shartor ait posé son soleil. Mais, en plus de ça, il a Garde Large qui bloque l'éruption. Donc, ça, c'est vraiment très chiant. Et, en plus de ça, il peut taper très fort, si ce n'est tuer Shartor avec Lame de Rock ou Éboulement. Donc, forcément, c'est un problème pour Shartor. Même si, c'est vrai que c'est le taf de Fragilady de gérer ce genre de Pokémon, bien entendu. Pour les bons match-up, alors, bon, évidemment, bon, c'est pas une grosse surprise, hein, Katagami, qui a une défense spéciale de mouche et qui est doublement faible au type feu. C'est pas sa veste de combat qui va le sauver, hein, non, alors là, clairement pas. Clairement, clairement pas. En plus de ça, il n'a aucune arme, hein, contre Shartor. C'est pas, enfin, avec Lamefeuille et Stockhorn, il ne va pas faire grand-chose. Avec Lame Sainte, il ne va pas faire grand-chose non plus, avec Tranchemille non plus. Donc, voilà, Katagami ne peut strictement rien faire. Enfin, même si le Shartor a plus que 20% de PV, je suis sûr que Éruption fait largement le chaos tant qu'on est sous le soleil. Largement. Ça, c'est un poseur de météo qui a vraiment un mauvais match-up contre Shartor. C'est Fenard, bien entendu. Il ne sera jamais aussi lent que Shartor, bien sûr. Et en plus de ça, il ne peut pas poser son voile horreur tant qu'on n'est pas sous la grêle. Donc, ça, c'est compliqué pour lui. L'une des solutions pour Fenard, pour gagner le duel de la météo, c'est de rentrer en cours de jeu pour poser la grêle à la place du soleil pour que le soleil fasse moins de dégâts. Mais au final, le Fenard, il va arriver sur le terrain avec un PV, hein, en arrivant sur une éruption. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, si on n'est pas sous la grêle, bah, Blizzard n'a que 70% de précision. Donc, c'est un petit peu... Enfin, ce n'est pas terrible, quoi, voilà. On joue Blizzard sur Fenard parce qu'il a la grêle, mais s'il ne l'a pas, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Et enfin, Bamboisel, évidemment, bon, voilà. Même s'il a de bonnes stats défensives, ça ne va pas suffire, hein. Il ne faut pas déconner. Ça reste une attaque à 150 de puissance, ce Stabé, sous le soleil. Enfin, je parle d'éruption, bien sûr. Même Lanceflamme fait le chaos sur Bamboisel. Bamboisel a moins de joué un 7 incroyablement bulky en défense spéciale sur Bamboisel. Genre avec la veste de combat. Mais bon, ça me paraît un peu chelou, quand même. Enfin, il y en a quelques-uns des Bamboisel avec la veste de combat. Mais, en tout cas, évidemment, Bamboisel ne peut rien faire face à Charter. Alors, on ne va pas se mentir très longtemps. Pour les matchs un peu particulier, je vous ai montré que Tokoriko ne faisait pas le chaos sur mon Charter avec la répartition statistique que je vous ai proposé. Mais, après ça, il ne peut rien faire face à après-vous éruption. Donc, à moins d'avoir une ceinture-force, ce qui est relativement fréquent aujourd'hui sur Tokoriko, eh bien, il ne peut vraiment pas faire... Enfin, il se fait rouler dessus par après-vous. Le truc, c'est que si votre adversaire, il a une solution à après-vous, par exemple, par ici, qui est un problème pour après-vous. J'aurais dû en parler, d'ailleurs, dans la vidéo sur Fragility, puisque par ici, il va rediriger après-vous. Eh bien, le Tokoriko, il peut tout simplement faire tonnerre sur votre Charter. Et votre Charter, il ne fera absolument pas de dégâts avec éruption. Il va casser les ceintures-force, mais c'est vraiment tout ce qu'il va faire. Très clairement. Donc, ça dépend vraiment des partenaires de Tokoriko. Tokoriko a des armes, mais il ne va pas forcément pouvoir les utiliser, tout simplement. Ensuite, on a Kankrolov, qui a des défenses de mouches, mais il a une ceinture-force. C'est un peu pareil que pour Fennard, au final. Mais, à côté de ça, Kankrolov, il a pourquoi pas Furibon ou Demi-Tour pour dégommer complètement Fragility. Il a pourquoi pas Direct Toxic... Pourquoi je parle de Direct Toxic ? C'est pour Fragility aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Direct Toxic. Ça devait être pour... Oui, j'ai dû penser à Fragility aussi. Enfin, en tout cas, tous les Kankrolov n'ont pas forcément des attaques à sec, mais il y en a quelques-uns qui ont Direct Toxic. Ça, en tout cas, c'est certain. Et puis, Voltage va quand même faire de jolis dégâts à Charthor. Donc, l'éruption va faire beaucoup moins mal après ça. Mais, en même temps, vous pouvez très bien... Enfin, si vous arrivez à faire des petits dégâts sur le Kankrolov et qu'ensuite, vous pouvez quand même faire, après vous, éruption, ça peut être meurtrier pour Kankrolov. Et enfin, Tokopisco. Alors, oui, Fragility le dégomme avec Tempête Verte. Vous êtes Tempête Verte, je n'en parle même pas. Mais, votre adversaire va souvent... Enfin, si votre adversaire a Tokopisco, il va probablement essayer... Enfin, s'il joue bien, il va probablement vouloir vous piéger en envoyant un Pokémon faible à éruption comme Katagami. Donc, envoyez Tokopisco à la place pour vous inciter à faire... Enfin, pour que vous fassiez Poudre Dodo sur l'autre Pokémon, comme Arcana, par exemple. Et donc, avec le Chambruineux, il ne va pas prendre Poudre Dodo et l'éruption ne va pas faire d'énormes dégâts à Tokopisco, surtout si l'adversaire fait aboiement, par exemple. Ou, en tout cas, réduit les PV du Charthor. Il peut en profiter pour neutraliser Charthor ou pour tuer Fragility. Donc, Tokopisco, si votre adversaire joue bien le coup, vous pouvez vous faire avoir. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ce duo, il faut pas mal jouer avec pour savoir un petit peu les réactions des adversaires face à votre lead Fragility Charthor que vous allez utiliser presque à chaque combat avec les équipes basées là-dessus. On va en terminer avec les points forts et les points faibles de Charthor. Alors, j'ai pas changé les points forts et les points faibles de Fragility. C'est un peu le même délire. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Fragility, c'est un combo qui est sympa pour débuter, mais qui est très facile à voir arriver. On le voit arriver vraiment à des kilomètres. à des kilomètres, c'est vrai que c'est très très chiant. Et comme je le disais aussi, c'est très fort si votre adversaire n'est pas préparé. Mais, votre adversaire n'est pas censé ne pas être préparé, évidemment. Pour les points négatifs vraiment plus propres à Charthor, il est faible à Arcanin. Il est faible à Arcanin parce qu'il est avoiement. Parce que bout de feu sous le soleil, ça va quand même faire des dégâts. Enfin, s'il n'a pas avoiement, ça va faire des dégâts minimes sur Charthor, mais suffisant pour qu'Eruption fasse vraiment moins de dégâts. Mais voilà, encore une fois, un Pokémon faible à Arcanin, qui est le Pokémon le plus joué du format. Donc ça, c'est évidemment un gros problème. Et, je vous avais dit que Fragility ne pouvait rien faire sans Charthor. Et Charthor ne peut pas faire beaucoup de choses sans Fragility. C'est vrai qu'il peut faire des choses intéressantes avec Goroutan, mais c'est à peu près aussi grillé que Fragility, Charthor. Donc, c'est évidemment un problème. Voilà, j'espère ne pas vous avoir dépité. J'espère ne pas avoir été trop négatif par rapport à Charthor. C'est vrai que c'est un Pokémon que j'aime bien, c'est très sympa. Mais, en dehors du trio Fragility, Charthor, Plumine, pour moi, c'est très limité. Mais, il fallait évidemment que je vous parle de ces Pokémon-là pour que vous sachiez comment ça fonctionne et pour que vous ne vous fassiez pas avoir, évidemment, par eux. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos GC2017. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501